Vous écoutez Radio Shalom sur le 94.8 FM. 94.8 FM. On part pour Bnebrak à présent, où l'on retrouve Rav Yannkel à Bergel. Bonsoir Rav. Bonsoir. Vous disposez d'un grand centre. En fait, c'est une fondation où vous ramenez des juifs du monde entier pour l'étude. Et vous avez quelque chose de particulier, c'est que vous avez été ouvert au cours de toutes les dernières années, même pendant l'épidémie. Vous avez accueilli des gens, vous avez accueilli des gens qui ne pouvaient pas voyager. Et maintenant, vous allez vous agrandir. Alors d'abord déjà, un mot sur cette activité extraordinaire. Vous n'avez jamais fermé en fait. C'était le Havre de paix, on retrouvait ça chez Rav Yannkel à Bergel. Exactement, on a eu le mérite d'être choisi par Akkadach beaucoup pour accomplir cette mission merveilleuse, de s'occuper des enfants d'Hachem. Baruch Hachem, c'est un très 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 grand mérite pour nous. Ça fait 18 ans que notre fondation existe, elle s'appelle la Fondation pour un monde meilleur. On a le mérite de diffuser la Torah à travers le monde, avec des chiourim, des tournées qu'on fait dans le monde entier. On voit des dizaines de milliers de personnes chaque année. On a organisé des chouabatotes aussi un petit peu dans toutes les villes de France, d'Europe francophone. On était aux Etats-Unis, au Canada aussi, on a eu Baruch Hachem, un écho favorable. On diffuse également des livres, des chiourim, mais depuis Baruch Hachem, après 2-6 ans, on a ouvert la yeshiva de Torah d'Israël. Donc c'est une yeshiva exceptionnelle qui s'occupe pour les jeunes français et les jeunes francophones. On a des talmidim de toutes les villes de France qui sont présents. Également des talmidim d'Israël qui sont francophones, dont les parents ont fait l'alia et qui n'arrivaient pas trop à se retrouver dans le système israélien. Et c'est des élèves qui sont rentrés, qui n'avaient pas de connaissances. Il y en a qui sont là depuis 2, 3, 4, 5, 6 ans et qui aujourd'hui, Baruch Hachem enseigne la Torah à la yeshiva et enseigne la Torah dans le monde. C'est devenu des véritables nétorahs et des véritables sadikim. Et comme vous le disiez, Baruch Hachem, depuis qu'il y a eu la pandémie, on a eu le mérite de ne pas fermer un seul jour. C'était un clin d'œil du ciel. On a servi de havre de paix pour toutes les personnes qui voulaient passer les Pessahs, les Soukots, les Benazmanim. On a eu Baruch Hachem des cinquantaines d'élèves qui venaient de toute Israël pour venir chez nous. On a logé, qu'on a gratifié Baruch Hachem d'un lit et de tout ce qu'il leur fallait pour pouvoir passer là-bas ces fêtes. On les a accueillis gracieusement et gratuitement. On aide aussi des jeunes filles qui sont dans des situations difficiles pour le séminaire, pour financer les séminaires. On a également des Talmidimano qui n'ont pas de quoi se marier. Nous les marions intégralement, Baruch Hachem. On les soutient financièrement, même pour le mariage. Et depuis quelques temps, on a ouvert aussi un collègue dans le cadre de l'Aïchiva. Alors, excusez-moi, mais c'est énormément, ça fait beaucoup. Et c'est ce qui nous amène à comprendre pourquoi vous êtes en ligne avec nous. C'est parce que vous allez ouvrir un centre de 3000 m², essentiellement pour les Français. Je dis français, mais il faut dire francophone, puisqu'il y a des Canadiens, il y a des Belges. C'était rare, mais enfin, bon, voilà, des gens qu'on connaît très bien. Et 3000 m², c'est énorme. Et pourquoi ? Parce que ce n'est pas assez de place. Vous faites tellement qu'il n'y a plus de place. En fait, ce centre franco-israélien mondial de la Torah sera au cœur de Bnei Braque pour accueillir, justement, toutes les personnes qui sont sur Tel Aviv, Netanyah, Ranana, et toutes les personnes de France également, pour essayer d'organiser, justement, des shabbatotes, organiser aussi l'Aïchiva. Puisqu'on a des personnes, je vous l'ai dit, pendant les vacances, on a des personnes qui dormaient dans des tentes. C'était assez folklorique. Il y a des personnes qui ont tellement... Ils aiment la Torah et tellement ils sont amoureux d'Akadosh Barroï. En plus, à Bnei Bronx. Vous connaissez le climat de Bnei Bronx chez nous. Il fait Baruch HaShem presque 70 degrés à l'ombre. Il y a des gens qui ont été capables de dormir dans des tentes pour pouvoir continuer à étudier la Torah et se renforcer avec les Barroï. Donc, on voudrait mettre en place, justement, ce grand centre mondial. Et c'est au nom de ça qu'on lance un appel solennel à toute la communauté française, à toutes les personnes qui nous entend sur les ondes de Radio Shalom. Qu'Achem vous bénisse tous. Rapparal Kanyeski était notre maître. C'est lui qui a présidé la Fondation pour un monde meilleur et la Yeshiva de Torah d'Israël pendant de nombreuses années. Il a béni toutes les personnes qui soutiendraient la Fondation et la Yeshiva de toutes les Barroïdes de la Torah et du Gan Eden. Plusieurs fois, on a eu le schrouz d'avoir la Barraha du Rav. Lui qui nous dirigeait, c'est lui qui nous éclairait. Moi, j'ai eu le mérite d'être un Ben Baït chez le Rav. Ça fait près de 15 ans que je suis chez le Rav, pratiquement toutes les semaines. J'ai eu le mérite de vivre avec le Rav et d'être un des interlocuteurs privilégiés de la Comité française dans la maison du Rav. Je m'appelais d'ailleurs à Rachel Sarfak, là-bas. Je m'appelle Rachev. Et voilà, depuis qu'on a perdu le Rav, on l'a perdu, mais sa Barraha est éternelle. Donc tous ceux qui seront avec nous, ils mériteront toutes les Barraha de la Torah. Vous avez le mérite de construire le Hame Israël. Chaque personne qu'on peut rapprocher de la Torah par votre mérite, c'est des générations qui seront sauvées. C'est le Macher qui arrivera par ce mérite. Comment on fait pour vous aider ? Alors, il y a un halodon qui aura lieu dimanche et lundi. Alors voilà, exactement. On a cet halodon qui aura lieu dimanche et lundi, Bézrat Hachem. On aimerait que toutes les personnes fassent massivement passer le message et essayent d'associer justement des personnes. On va mettre en place aussi des Betamidrash à la mémoire des êtres chers. On va mettre des chambres aussi à la mémoire des personnes. Et donc ceux qui veulent Bézrat Hachem prendre une part en tant qu'ambassadeurs et essayer de diffuser le message, c'est un mérite extraordinaire. Les Hachamim disent que Bézrat Hachem, celui qui fait faire aux autres imidrash, est plus que s'il avait fait lui-même. Donc tous ceux qui peuvent se mobiliser sur Halodon, donc la campagne s'appelle Halodon-Ravien-Kalabergè, je crois que c'est ça le lien. Vous la verrez bien sûr sur la page de garde de Halodon, puisqu'ils sont avec nous dans cette campagne merveilleuse. Ce sera un très grand mérite pour nous de vous avoir comme associés et on sera zorré de rapprocher la Géoula. On passe un moment très très trouble, beaucoup beaucoup d'attentats en Eretz-Israël. La situation est très 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 difficile et très alarmante et on sait très bien que par le fruit de la Torah, de la Tfilah et du Chesed, cette unité, cette solidarité, cette harmonie, du Klai Israël, qu'on est tous ensemble, unis et solidaires, c'est ça qui peut nous faire mériter la Géoula et repousser les armes de nos ennemis. Alors où eux sont en train de dire qu'ils aiment plus la mort qu'on aime la vie, nous sommes en train d'essayer de nous battre pour amener la vie, pour transmettre la joie aux jeunes générations, leur montrer qu'on est les plus grands milliardaires du monde de faire la Torah et les mises autres et de rapprocher ses enfants d'Avinu Sheba Shamaim pour mériter les Karov, la Géoula Shulema, qu'on la vive. Amen, vers Amen. Amen. Rav, Yannkel, Abergel, on vous souhaite le plus grand succès, les auditeurs connaissent bien maintenant le système d'Allodon, on sait comment on va sur la page, on sait qu'on obtient un serfard, on sait qu'on peut faire son don tout de suite, lorsqu'on va sur cette page, qu'il faut recevoir avec le sourire les gens qui nous appellent, parce que tout simplement c'est des bénévoles, c'est des gens qui font ça que pour le bien, et c'est pas pour eux. et on vous souhaite le plus grand succès, Rav, Yannkel, Abergel, vous qui êtes à Bnebrak, vous qui nous parlez de cette ville où vivez effectivement Rav, Rav, Rav Kajniewski. Bonsoir à vous. Que j'aime, vous bénisse, et que vous avez toutes les voies encore de la Torah, merci à tous. Sous-titrage ST' 501